On attaque les exercices, donc avec cette première équation, exercice de tirer 1, qui s'écrit donc y seconde moins y plus 1 égale x moins 3. Alors bon, c'est pas très très sympa de ma part de vous poser cette première équation, c'est l'occasion d'en discuter en TD, mais elle n'est pas très bien formée, puisque je ne suis pas de la forme ay seconde plus by seconde plus y égale phi de x, puisque j'ai une constante qui apparaît ici. Alors en fait, il va s'agir de transformer cette équation, je le fais une fois pour vous montrer en TD, je ne m'amuse pas à le faire pour le reste, ni évidemment en devoir, donc ça va s'écrire y seconde moins y égale x moins 4, si je fais passer le 1 qui est ici, de l'autre côté, je vais passer en x moins 4. Donc réellement, l'équation, c'est plutôt y seconde moins y égale x moins 4. Alors il n'y a pas de y prime au passage, on va voir un tout petit peu smoothie. Donc c'est une équation différentielle linéaire, on va pouvoir utiliser les propriétés du théorème de superposition, c'est-à-dire que la solution complète, ça a la forme, la somme, pardon, de la solution générale de l'équation sans second membre, SGE, ES, SM, ce que je note comme ceci, plus une solution particulière de l'équation avec second membre. Alors, la solution sans second membre, c'est tout simplement y seconde moins y égale 0, j'annule le second membre qui est ici x moins 4, donc c'est l'équation qu'on note généralement e prime. On va pouvoir écrire, c'est assez mécanique ce truc-là, ce qui nous va bien, donc je vais écrire l'équation caractéristique, je remplace simplement y seconde par r carré, y prime par r et y par 1, donc l'équation caractéristique, ça va s'écrire r carré, pardon, moins 1 égale 0. Et je cherche les racines de cette solution, de cette équation-là, donc ici, r carré est égale à 1, et les racines, c'est tout simplement plus 1 ou moins 1. Et donc, la solution générale de l'équation sans second membre, donc qui est noté y et c'est m, ça va être une certaine constante notée c1 exponentielle r fois x, r1 fois x, c'est-à-dire c1 ici, plus c2 fois, alors on est dans le cas où on a deux racines réelles distinctes, pas une racine double, des racines complexes conjugués, donc ça va être c1 exponentielle r1x plus c2 exponentielle r2x avec r2 qui vaut moins 1, donc c2 exponentielle moins x. Alors là, pour cette première partie de la solution. il faut aussi chercher la solution particulière de l'équation avec second membre, donc la solution complète, pardon, une solution particulière de l'équation complète, à savoir y seconde moins y égale x moins 4. Donc ici, on observe que le second membre est de la forme, c'est un polynôme de degré 1, donc phi de x, c'est un polynôme de degré 1, et qu'est-ce qu'on a dit dans la partie courbe ? Parce qu'on a une forme de polynôme, on va chercher sous la forme d'un polynôme de degré n, n étant le degré du polynôme, sauf si on n'a pas de y, auquel cas il faudrait chercher un polynôme de degré n plus 1, voire si on n'a pas ni y ni y prime, on va chercher un polynôme de degré n plus 2. Donc ici, on n'a aucun souci, on a bien du y, donc pas de problème, on va chercher la solution, je vais peut-être l'écrire, on cherche yp, excusez toujours l'écriture, c'est un petit peu compliqué, donc sous la forme d'un polynôme de degré 1, yp de x, ça va être un, je vais l'écrire simplement ax plus b, ça c'est bien un polynôme de degré. Chercher sous la forme de, c'est poser ça, je ne connais pas les b, c'est ce que je cherche, je vais dériver et dériver une deuxième fois, remplacer ensuite, donc la dérivée de a fois x plus b, c'est tout simplement 1, et puis la dérivée seconde, évidemment, ça va être très très simple ici, ça va être égal à 0. Voilà, donc je vais remplacer dans l'équation complète. C'est vraiment des problèmes avec les parenthèses. Donc je vais avoir y seconde, c'est-à-dire 0, moins, alors je n'ai pas de y prime dans mon équation, j'avais y seconde moins y qui est égal à x moins 4, donc y, c'est ax plus b, donc moins ax moins b, bien sûr, moins ax plus b, l'ensemble, qui doit être égal à x moins 4. Donc tout simplement, on identifie, donc a doit être égal à moins 1, pour que ce qui est à gauche du égal soit égal à ce qui est à droite du égal, et puis b doit être égal à 4. Donc on obtient tout simplement notre solution particulière, qui va être moins x plus 4. comme ceci. Et enfin, on va pouvoir écrire la solution complète. Donc c'est la somme de la solution de l'équation sur ce moment plus la solution particulière, donc y de x va être égal à donc c1 exponentielle x plus c2 exponentielle moins x moins x plus 4. Voilà pour cette première équation. Alors, ça nous arrivera souvent, mais ici ce n'est pas le cas, ça nous arrivera souvent d'avoir des conditions initiales, ce qui nous permettra de calculer ensuite les valeurs de c1 et c2. On va faire passer la courbe intégrale, ce qu'on appelle la courbe intégrale, la solution d'équation, on va faire passer par un point donné. Je vous remercie.